Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec un enseignant de CP à Drancy, mis en examen pour des chants faisant l'apologie du djihad. Un homme âgé de 26 ans a en effet été arrêté, écroué, mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. L'instituteur est soupçonné d'avoir traduit en français, chanté et fait le montage de chants faisant l'apologie du djihad, puis de les avoir transmis à des cadres de Daech. Alors il faut savoir que l'enseignant était suivi depuis plusieurs années car il avait attiré l'attention des services du renseignement français pour avoir diffusé en privé de la propagande djihadiste via notamment des faux comptes qu'il créait sur les réseaux sociaux. Une question se pose désormais. Comment un homme fiché et suivi a pu se retrouver devant des centaines d'élèves au cours de sa carrière depuis plusieurs années ? Pour son avocate citée par LCI, c'était un enseignant parfaitement intégré dans la vie française. Affaire à suivre. On reste dans cette thématique d'apologie du terrorisme car décidément l'actualité est chargée aujourd'hui. Un collégien de 11 ans a été interpellé pour apologie du terrorisme et menace contre sa professeure d'histoire. Et on est toujours en région parisienne dans cette affaire, plus précisément à Goussinville. C'est un collégien de 11 ans scolarisé au collège Robespierre qui a été arrêté dimanche et présenté à un juge des enfants pour plusieurs faits. Apologie publique d'un acte de terrorisme au moyen d'un service de communication en ligne. Et puis, menace de mort sur une personne chargée d'une mission de service public. Ça, c'est ce qu'indique le parquet de Pontoise aux Parisiens. Pour les faits eux-mêmes, ça se déroule vendredi sur le réseau social TikTok. Une vidéo publiée par le jeune homme et rapidement identifiée par le parquet qui prévient tout de suite les services de police. Donc, une vidéo dans laquelle il menace une professeure d'histoire-géographie tout en faisant l'éloge d'un groupe terroriste. C'est allé très rapidement pour identifier le jeune homme, le garçon, 11 ans, rappelons-le. Il a été arrêté dimanche à 6h. Lors de la perquisition, son téléphone portable a été saisi. Il a moins de 13 ans, donc pas de poursuite pénale ni d'éventuelle peine d'emprisonnement. Le parquet de Pontoise rapporte que le juge des enfants a décidé d'appliquer à son égard une mesure judiciaire d'investigation éducative qui passera notamment par un accompagnement par des éducateurs. Et dans ce contexte, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, souhaite plancher sur la création de classes pour des élèves radicalisés. C'est en tout cas ce qu'elle a indiqué sur le plateau des 4V hier matin. Voilà ce qu'elle dit. Nous souhaitons mettre en place un suivi encore plus fin qui pourra peut-être aller jusqu'à une prise en charge de l'élève dans des classes spécifiques. C'est cela que nous sommes en train de construire. Nous cherchons la manière et le périmètre qu'elle pourrait recouvrir. Pour rappel, la semaine dernière, le gouvernement a annoncé ce chiffre. Choc, 500 élèves radicalisés dont 160 dans ce qu'ils appellent le haut spectre. Et dans les colonnes de Libération, Séraphin Alava, professeur émérite à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès et membre de la chaire UNESCO de prévention des radicalisations et de l'extrémisme violent, explique qu'isoler ses élèves ne ferait qu'aggraver le problème. C'est en tout cas son point de vue assez tranché. Et d'abord, il évoque cette question de ce que sont les élèves radicalisés. Voilà ce qu'il dit. Il faut déjà savoir ce qu'elle entend, Nicole Belloubet, par élèves radicalisés. Est-ce que c'est le néo-nazi identitaire, le masculiniste violent, le jeune radical d'ultra-gauche ? Si elle parle seulement de radicalisés djihadistes, on peut se demander si c'est bien le seul danger qui existe aujourd'hui. Et puis, il est question donc de réunir ces élèves radicalisés au sein de même classe. Son constat est là aussi implacable. Isoler, c'est un échec. Partout dans le monde, quand on réunit des radicalisés, on produit des écoles de radicalisation. On ne doit pas les regrouper, surtout sans évaluer les niveaux de radicalisation. On ne mélange pas un leader charismatique radical avec des jeunes en voie de radicalisation. Nous évoquions hier la volonté annoncée par Nicole Belloubet de faire fermer un collège privé musulman à Nice, le collège Avicenne, pour notamment des financements qu'elle qualifie d'opaque. L'établissement, lui, a répondu par la voix d'un communiqué de presse diffusé par son avocat Surix. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet établissement, il est remonté contre les annonces de Nicole Belloubet. L'établissement s'insurge contre le procédé consistant à annoncer dans les médias des mesures sans en aviser ni l'établissement, ni les parents désinscrits dans cette école en plein milieu d'année scolaire. Et ce communiqué de presse précise que l'établissement n'est pas fermé pour le moment. En ce qui concerne les accusations de financement opaques, la réponse est là aussi très claire. La direction de l'établissement s'inscrit en faux. Quant à cette accusation, le collège est suivi par un expert comptable et tient ses comptes à jour auprès de l'administration fiscale depuis son ouverture en 2015. Maître Guez-Guez-Séphène est désigné pour assurer la défense de l'établissement et éviter la fermeture. Un avocat qui a dénoncé Surix le comportement des ministres successifs de l'éducation. Il y a pour chaque ministre de l'éducation nationale un moment islam à vivre pour se constituer un crédit politique. Voilà ce qu'il dit. Refermons ce journal avec l'ouverture de la plateforme Mon Master pour les étudiants à la recherche d'une formation pour poursuivre leurs études après la licence. Et ils étaient près de 173 000 candidats à postuler aux différentes formations proposées sur cette plateforme inspirées de sa grande soeur, Parcoursup, qui permet, elle, l'accès à l'enseignement supérieur post-bac. Nouveauté de Mon Master cette année, la mise en place d'une procédure complémentaire qui a pour objectif de répondre à une double difficulté rencontrée l'an dernier. Une difficulté pour les candidats, dont 27 000 se sont retrouvés sans affectation. Et une difficulté du côté de certaines des formations qui avaient épuisé leur liste d'attente et donc qui ne pouvaient plus proposer de place et ont dû faire d'autres types de recrutement. Il y aura donc une procédure complémentaire sur Mon Master. Merci Guillaume. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft. Sous-titrage Société Radio-Canada